C'était en début 1975, j'avais avec mon ami Michel Butel, nous avions lancé un quotidien qui s'appelait l'imprévu. Et ce quotidien se voulait concurrent de Libération. Je dis « se voulait » parce que c'était grotesque, mon journal était nul, Libération était déjà brillant, mon journal a duré quelques jours, Libération a duré 40 ans. En fait, ça ne fait rien, comme vraiment la sottise n'a pas de limite, je m'étais vraiment mis en tête, avec but à l'annonce du journal, on allait faire concurrence à Libération. Ça avait beaucoup énervé Libération. Et je me rappelle, et c'est la première fois où mon nom a dû être imprimé dans ce journal, je me rappelle un papier absolument assassin contre ces deux espèces de morveux, Bernard-Henri Lévy et Michel Butel, qui prétendaient faire de l'ombre à Libération. Le souvenir le plus extraordinaire que j'ai, c'est le suivant. Dans les années, je dirais, 82-83, la double centrale était consacrée à une sorte de, ce qu'on appelle aujourd'hui, grand angle. Et il y avait un grand angle, mettons, un peu comme ça, sur le thème de Mao à Moïse. Et donc, c'était un reportage sur une yeshiva de Strasbourg, dont la figure dominante était celle de Béni Lévy. Qui, ancien chef de la gauche prolétarienne, et par conséquent, avait été chef de Serge Julli, alors directeur du journal. Le papier sort, double page, tous les lecteurs de Libération trouvent ça le matin à leur petit déjeuner. Papier formidable, je ne sais plus qui l'avait signé. Excellent papier. Manque de bol, à l'époque, le journal, je crois, partait en train vers Rennes, vers Nice, etc. Et vers Strasbourg. Et le journal, cette nuit-là, manque le train et n'arrive pas à Strasbourg. Béni retrouve plus que jamais son ton de chef historique de gauche parée, exige une repasse. Et comme à l'époque, les systèmes de distribution et de fabrication étaient lourds, on ne pouvait pas refaire une repasse juste pour une région et pas pour les autres, toutes éditions confondues, le lendemain, la même double page. Tous les lecteurs de toute la France, de l'étranger, de l'export des trains, des aéroports, retrouvent la double page de Mao à Moïse. Peut-être mon pire souvenir, si, quand il y avait eu la polémique sur Uranus, Serge Danais avait écrit un article désagréable, féroce même, mais tellement juste. Berry avait fait des histoires. Claude Berry, qui était le producteur d'Uranus, mauvais film, peut-être même réalisateur, je ne sais plus dire, producteur en tout cas, mauvais film tiré du roman de Marcel Aimé. Et puis, la direction du journal avait lâché Serge Danais, avait accepté, enfin c'est une histoire, tout ça est flou dans mon esprit, mais je crois à un droit de réponse qui n'avait pas lieu d'être de Claude Berry. Et je me souviens que, voilà, pour moi ce jour-là, dans tous les grands journaux, il y a des moments où les grands journaux sont un peu moins grands qu'eux-mêmes. Il y a des rapports sentimentaux entre le lecteur que je suis et le journal que vous êtes. J'ai un rapport sentimental, c'est un journal que j'ai vu naître. Je me rappelle l'agence de presse Libération, je me rappelle le tout premier Libération, dirigé entre guillemets par Sartre, je me rappelle Clavel venant de me parler pour la première fois de Libération dans mon bureau chez Grasset en 73 ou 74. Donc, pour moi, Libération fait partie de ma vie. Je ne me souviens pas de ma vie, je me souviens à peine de ma vie d'adulte, de ma vie d'intellectuel, sans Libération. Donc, vraiment, je suis complètement mêlé à l'histoire de ce journal et ce journal est complètement mêlé à mon histoire. Qu'est-ce que je souhaite encore pendant 40 ans ? Je souhaite que Serge lui revienne pour faire des éditoriaux. Le beau Serge, comme l'a appelé, je crois, Nicolas Demorand, il y a très peu de temps. Je souhaite qu'il y ait des éditions en langue étrangère, que Libération publie des éditions en langue anglaise qui concurrencent le New York Times et Washington Post réunis. Enfin, voilà, je souhaite un grand avenir et je crois à ce très grand avenir pour les 40 ans prochaines libérations.